Bienvenue à Point de vue, comment prévenir et éviter les noyades en masse enregistrées sur nos plages. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en direct et en ligne le commandant Amadou Kanar Diop, commandant à la retraite, expert en réduction des risques et gestion de catastrophes à la direction de la PIPE, PIP, Prévention, Incendie, Panique et Explosion. Bonjour mon commandant. Commandant Amadou Kanar Diop. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Maget Djeil, président de la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage. M. Djeil, bonjour. Bonjour. Alors, commandant Amadou Kanar Diop, nous n'allons peut-être pas, puisqu'il nous reste très peu de temps, trop nous focaliser sur le diagnostic qui a été fait depuis des années, y compris par vous-même, par la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage, sauf quelques rappels. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces drames qui se produisent de façon cyclique sur nos plages, avec notamment des noyades collectives de jeunes, voire des enfants qui vont juste pour prendre de l'air ou s'amuser entre copains ? Bonjour M. Yan. Merci. Ce qu'il faut, c'est assez simple, revoir d'abord la classification des plages qui est obsolète actuellement. On ne peut pas continuer à interdire la noyade dans certaines plages dangereuses, on ne peut plus. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a plus d'espace de loisirs et de jeux dans les quartiers. Tout est en béton, tous les espaces qui étaient réservés étaient en béton. Il fait aussi excessivement chaud dans cette période estivale. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est organiser ces sorties et ces noyades en balisant des portions de plages et les surveiller durant cette période estivale par les sapeurs-pompiers et par les maîtres-nagers sauveteurs recrutés par la mairie. Cette situation, on l'avait testée en 1990 sur la plage de Béciaou, qui reçoit le plus grand nombre de personnes, qui avait le plus grand nombre de noyades. Mais depuis 1998, le taux de noyades est devenu presque à zéro. Pourquoi ? Parce qu'on a balisé la zone bien qu'elle était interdite. J'allais rappeler que cette plage au plan réglementaire est interdite. Elle est interdite, effectivement. Mais on a mis des balises. Quand on était à la DPC, on a mis des balises. On a demandé aux sapeurs-pompiers d'y être là-bas pour la surveillance. Et la mairie a mis des maîtres-nagers sauveteurs. Très bien. Maintenant, toutes les zones qui sont hors balises, on a interdit la noyade. Et ceux qui veulent se baigner, se baignent dans la zone balisée. Très bien. Actuellement, on ne peut plus continuer à interdire pour interdire. Il faut réglementer, organiser, sensibiliser, sécuriser pour que les gens partent dans les zones balisées. Parce que tous les jeunes ne peuvent pas aller à Angor ou autre. Alors, Maghédiaye, vous venez d'entendre cette proposition au plan réglementaire et au plan, disons, de l'environnement. Maintenant, sur les individus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous, en tant que président de la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage, pour maximiser les chances de chacun d'entre nous de survivre quand on est confronté à des difficultés durant une baignade à la plage? Oui, comme l'a si bien dit le colonel Nian, mais également, il faut beaucoup de sensibilisation. Nous, on le fait souvent avec l'association des maîtres-nagers au niveau des écoles et surtout des plages. Il faut également aménager les plages. Pourquoi ne pas créer des zones de baignade ou bien des plans d'eau, comme on le voit dans certains pays? Également, l'apprentissage de la natation, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais justement, je voudrais m'arrêter sur ce point. Beaucoup d'entre nous ne savent pas nager. Est-ce que c'est une piste à explorer, faire en sorte que les enfants apprennent à nager très tôt et qu'ils puissent, voilà, au moins avoir une chance de s'en sortir s'ils sont confrontés à des situations particulières dans l'eau? Tout à fait. Pourquoi ne pas rendre l'apprentissage de la natation obligatoire? Comme savoir nager, comme on dit, savoir lire, savoir écrire, savoir compter, on va pouvoir savoir nager également. Mais est-ce qu'il y a assez d'infrastructures pour que le maximum de personnes puissent apprendre à nager en piscine avant d'aller en mer? Il faut que les communes également s'impliquent. Pour le moment, il n'y a que la ville de Dakar et la commune des Parcelles qui ont une piscine. Je pense qu'il faut que les communes également s'y attellent. On ait au moins une piscine par commune et que les jeunes en Europe puissent apprendre à nager. Je pense qu'avec ça, on pourra réduire les cas de noyau parce qu'on constate que chaque année, on a plus de 200 cas de noyau quand même. Et ça touche surtout les jeunes. Et on parle surtout des accidents de la route, mais également les noyaux constituent quand même un clé. Malheureusement, on n'a pas le temps de développer davantage. Mais une question pour vous, Maghete Diey. Combien de membres avez-vous dans la fédération actuellement? Membres comme nageurs ou? Oui, comme nageurs, oui. Oui, en fait, déjà, on est sur six régions. On a 28 clubs et à peu près 600 à 700 nageurs, sans compter maintenant les masseurs qui viennent participer à la traversée Dakar-Goré. Et les jeunes qu'on forme. Chaque année, on forme à peu près 1 500 jeunes à l'initiation de la nage et dans les différentes régions avec l'association. Merci à vous, Maghete Diey. Dernière question à M. Amadou Kanar Diop. Par rapport à cette solution sur les individus, sur les citoyens, est-ce qu'en termes de prévention, vous auriez des propositions pour que de ce côté-là également, on fasse quelque chose? Oui. En termes de prévention, il y a des moments, par exemple, les gens aiment aller en mer juste après le déjeuner. Mais après un repas coupieux, on ne faut pas aller en mer. On passe baigner après un repas coupieux. Il faut aussi, dans les zones où il y a des roches où la visibilité n'est pas très bonne, il n'est pas conseillé aussi d'aller se baigner. Il y a des dispositifs que les gens doivent comprendre dans la sensibilisation avant d'aller en mer. Il ne faut pas aussi se baigner seul. C'est un risque. Même si on est un bon nageur, il n'est pas indiqué de se baigner dans une flage vide où on est seul. Je peux aussi un peu transgresser parce qu'actuellement, il fait chaussette, mais ce n'est pas encore la période vraiment très basse pour aller pour la fréquentation des plages. Parce que les périodes les plus faciles, c'est après les examens de BFM et de Baccalauréat. Donc, il faut que l'État maintenant prenne les dispositions avant cela et interdire les bêtes de minuit qui se passent hôtel après ses vacances dans certaines zones. Il faut que l'État prenne les dispositions dès maintenant avant qu'on arrive à la fin des examens et faites attention aux bêtes de minuit. Merci. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. On se retrouve dans l'édition en Wolofa. 12h54, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci.